bonjour alors bienvenue dans cet espace méditatif de 18 heures donc aujourd'hui on va on va faire la méditation et puis on va faire une relaxation à la fin si ça va ok avant que j'oublie mais je vais mettre un petit mot sur ma page à partir de demain les lundis et vendredi la méditation sera à 18h30 et pas à 18 heures voilà je vais je vais le mettre ok allez on y va 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Sur votre coussin ou votre chaise, prenez le temps de vous installer confortablement, de vous laisser vous poser. Voilà, laissez-vous vous déposer sur votre support. Et ressentir la bienveillance du lieu qui vous accueille, de sa quiétude. Ressentez le contact de vos pieds sur le sol. Ressentez l'assise de votre bassin. Installez-vous bien au centre de celui-ci, pour que vous puissiez percevoir votre stabilité, que vous puissiez la sentir. Et puis ça prend, le temps que ça prend. Il y a des jours où l'installation est plus facile, d'autres jours où elle est mal aisée, au moins simple. C'est juste comme ça maintenant, aujourd'hui. Prenez votre temps. Et puis sentez l'élévation de votre colonne, en même temps sa souplesse. L'alignement de l'arrière de la tête avec la nuque. Et puis l'érection de votre tête vers le haut, le ciel. Et puis déposez, déposez-vous. Entreouvrez vos lèvres, abaissez les épaules, relâchez le ventre. Prenez la mesure de ce temps de pause que vous vous accordez. Ce temps de pause est maintenant. Je vous propose, dans un premier temps, de faire un check-up de votre corps. Partir de la plante des pieds, remonter jusqu'au sommet de la tête. En explorant, avec une douce curiosité, chaque coin et recoin de votre corps. Allez en explorer les contours et en même temps les profondeurs. Sans chercher à changer quoi que ce soit. Simplement pour prendre contact. Et si un endroit vous semble douloureux, s'il génère une sensation douloureuse, vous pouvez simplement expirer dans cet endroit. Et puis inspirer et expirer plusieurs fois jusqu'à dissoudre cette douleur. prenez le temps d'aller visiter chaque organe, de dire bonjour. de reconnaître, d'entendre ce que chaque partie de votre corps a à vous dire. Et si votre corps se met à faire du bruit, des gargouillis ou que sais-je, des choses accueillies. Observez s'il y a des zones de froid, des zones de chaleur, des zones où vous sentez une énergie particulière, des zones de tension, toutes sortes de zones, toutes sortes de sensations. Et quoi qu'il se passe, dans votre corps, quoi que soit votre conscience, de votre corps, de vos sensations présentes, Je vous invite à juste respirer, accompagner cette visite, en respirant. l'image qui me vient, et que notre corps nous apparaît peut-être, pas pour la première fois, mais peut-être que nous allons rarement le visiter. Et il peut se présenter comme une maison dont on n'a pas ouvert les volets depuis longtemps. Elle peut nous apparaître un peu sombre par endroits, ou un peu inhospitalière, et puis par endroits, au contraire, chaleureuse et accueillante. Si nous sommes un visiteur, ou une visiteuse polie, nous allons visiter chaque pièce de la maison avec une curiosité bienveillante, avec conscience que cette maison n'est pas beaucoup visitée. Est-ce qu'il vous est possible, d'être présente à votre respiration, votre respiration qui accompagne votre visite de votre maison. Le temps que nous vivons est un temps particulier, et en ce moment, nous utilisons notre moment présent pour s'arrêter un peu sur nous-mêmes, regarder à l'intérieur de nous. Alors, nous pouvons simplement respirer et accompagner du mieux que nous pouvons cette visite. Cela nous permettra de mieux voir comment nous occuper de nous. cela nous permettra d'entendre tous les bruits de la maison. et entendre des choses que l'on n'avait jamais entendues jusqu'à présent. et entendre des choses que l'on n'avait jamais entendues. qu'il est utile et important de nous écouter respirer. Ce temps nous dit qu'il est utile et important d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe d'aller dans notre maison. Et en même temps que je vous dis cela, je vous le partage, mon corps n'a jamais fait autant de bruit. Peut-être qu'il en est de même pour vous. C'est incroyable tous les gargouillis qui se passent. Et pour moi cela montre vraiment que il y a vraiment une étroite interaction entre ce temps que nous nous accordons, ce silence, cet espace, notre attention à notre corps et sa réponse. Et bien sûr, s'il n'y a pas de bruit, c'est ok, c'est juste, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de nous. Et juste y poser notre respiration, nous aide à percevoir ce qui se passe ici et maintenant. nous aide à nous connecter à cet espace intérieur. que dans la vie courante, nous avons plutôt tendance à oublier ou négliger. Donc là, nous respirons. Nous respirons dans notre espace intérieur. Nous sommes présents à nous-mêmes. Et prochaine inspire, nous pouvons élargir notre respiration. Ouvrir et respirer avec notre corps tout entier. Nous respirons dans la présence à nous-mêmes. Nous respirons dans tous les recoins de nous-mêmes. Et nous respirons de manière élargie. Ouvrez grand. Sentez votre grandeur, sentez votre posture, sentez votre respiration. La maison à l'évolée grand, ouverte. Toute la maison respire. Vous laissez toute la lumière rentrer. Et vous respirez avec tout ça. Cette respiration est comme une respiration d'accueil de ce qui est, de ce qui se passe maintenant dans nos vies. Quelque chose à mettre la lumière. Dans la ressentation, on se fait des bruits, et enchaînerz vous. ... ... ... ... ... et je vais vous lire un extrait que j'ai pris bien sûr comme d'hab à une page au hasard et je suis tombé sur cet extrait que je vais vous lire c'est là un autre exemple de ce qui vient nourrir la psyché lorsque nous sommes au bout du rouleau quelque chose alors surgit du néant et vient nous aider puis disparaît dans la nuit nous laissant à notre perplexité est ce une personne un esprit peut-être un soudain coup de chance comme porté par le vent jusqu'à chez nous pour nous donner ce dont nous avions un besoin urgent ou bien tout simplement un moment de répit un relâchement de la pression un peu d'espace pour se reposer nous ne parlons plus du conte de fées maintenant mais de la réalité c'est le moment où d'une façon ou d'une autre l'esprit va nous nourrir nous tirer dehors nous montrer la cachette le passage secret le chemin de l'évasion et parce que cela nous arrive quand nous touchons le fond nous sommes poussés vers une nouvelle étape dans les leçons de force de l'exil c'est un extrait de clarissa pico la sts femme qui court avec les loups on va respirer un petit peu juste pour accueillir ces paroles très très vaste 1 Merci. Merci. Si des pensées surviennent, si votre attention est à paix, revenez simplement là où était votre attention juste avant qu'elle parte. Et continuez à respirer tranquillement. Respirez large. Vous êtes ici et maintenant. Vous êtes ici et maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, prenez votre aise, allongez-vous sur votre tapis, sur votre lit, là où vous êtes. Et surtout, couvrez-vous bien pour être très, très, très bien. Et je vais vous mettre plutôt un autre paysage que moi pendant la relaxation. Allez, allongez-vous, fermez les yeux. Ah oui, mais je ne peux pas. Merci. Bon, non, je ne sais pas. On ne voit rien. Bon, ce n'est pas grave. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Hop. Voilà. On va faire comme ça. Alors, allongez-vous, fermez les yeux. Voilà. Vous sentez votre corps sur le matelas ou sur votre tapis. Sentez les points de contact de votre corps sur le sol. Prenez une grande inspiration, du sommet de la tête jusqu'au fond de l'abdomen. Et expirez bien. Et dans l'expire, sentez que votre corps s'enfonce légèrement dans le sol. Et puis de nouveau, une grande inspiration. Et puis, expirez, bien sûr, vous restez allongé, assis comme vous le souhaitez. Allongé, c'est agréable. Vous pouvez vraiment vous détendre. Et de nouveau, inspirez. Expirez. Voilà, vous êtes bien prêts pour démarrer cette relaxation. Et vous allez commencer par détendre votre pied gauche. Vous détendez tout le pied gauche. Le dessus et le dessous du pied. Vous détendez chaque doigt de pied. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Vous détendez le talon. Tout le pied gauche est détendu. Vous détendez la cheville. Le mollet, le genou. La cuisse. Toute la jambe gauche est détendue. Prenez une inspiration. Et dans l'expiration, soufflez dans votre jambe gauche et sentez que votre jambe s'enfonce légèrement dans le sol. Qu'elle devient plus lourdeur. Observez cette impression de lourdeur dans la jambe gauche. Et puis, posez votre attention maintenant à l'intérieur de votre pied droit. Détendez tout le pied droit. Au-dessus, en dessous. Chaque doigt de pied. Premier. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Tout votre pied droit est détendu. Jusqu'au talon. Vous remontez le long de la cheville, du mollet, du genou. La cuisse droite. Toute votre jambe droite est détendue. Vous prenez une grande inspiration. Vous prenez une grande inspiration. Et vous expirez. Vous sentez que votre jambe droite s'enfonce légèrement dans le sol. Et vous sentez. Et vous sentez la différence entre vos deux jambes et le reste du corps. Et vous sentez une impression de chaleur dans vos jambes. Et vous relâchez maintenant les hanches. Tout le bassin. Et tous les organes de cette zone. Vous les détendez. Détendez votre ventre. Tous les intestins. L'estomac. Tout l'appareil digestif est détendu. Vous détendez la poitrine. Et tous les organes de cette zone aussi. Vous mettez partout du calme, de la détente, de la sérénité, sérénité pour chaque organe visité. Et puis, vous portez votre attention sur le bas du dos. Et vous détendez tout le bas du dos. Les grands muscles, les petits muscles. Vous mettez de la détente dans votre colonne vertébrale, dans tous les petits interstices. Vous mettez du calme, de la détente. Vous êtes une source de détente. Et cette source pénètre dans chaque coin, chaque interstice de votre corps. Vous détendez le milieu du dos, le haut du dos. Regardez, observez cette détente, cette paix qui se diffuse dans tout votre dos. Et puis, prenez une inspiration. Et expirez. Mettez toute l'expiration dans votre tronc. Et en même temps, vous sentez qu'il s'enfonce un peu dans le sol, comme le bas de votre corps. Sentez la différence entre les parties que vous avez relâchées et les autres parties. Maintenant, détendez l'épaule droite, l'épaule gauche. Détendez tout le bras droit. Biceps, triceps, le coude, l'avant-bras. Le dos de la main, la paume de la main droite. Chaque doigt de la main droite. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Tout votre bras droit est détendu. Détendez votre bras gauche. Biceps, triceps, le coude, l'avant-bras. La main gauche. Chaque doigt de la main gauche. Chaque doigt de la main gauche. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Maintenant, sentez, chaque doigt de la main gauche est complètement détendu. Prenez une grande inspiration. Expirez, expirez et sentez que votre corps s'enfonce un peu plus dans le sol. Se relâche et vient se diffuser à l'intérieur des zones relaxées, détendues. Une douce chaleur qui vous envahit à présent. Et maintenant, vous allez détendre le cou, la nuque, tout l'intérieur. Détendez tout le crâne, le cuir chevelu. Détendez toute la zone des cheveux. Détendez le front, les tempes, les sourcils, les paupières, les joues, les lèvres, la langue, le menton, les oreilles. Toute la tête, le crâne est détendu. Le cerveau est détendu. La glande thyroïde est détendue. Tout est détendu. Prenez une grande inspiration et expirez. Et sentez la chaleur, une douce chaleur qui envahit maintenant votre corps. Chaleur, lourdeur, détente et la paix qui vous envahit complètement. Sentez comme c'est agréable de se sentir comme ça, détendu. Se sentir complètement relâché. Être juste présent à soi-même dans la détente. Je vous invite à, tout en restant en contact avec votre détente, à vous transporter dans un paysage de la nature que vous aimez particulièrement. Et puis, dans ce paysage, vous regardez autour de vous la nature. Vous êtes parfaitement détendu et en paix. Il peut y avoir un soleil qui vient doucement caresser votre peau. Une légère brise peut-être. Et puis, des champs d'oiseaux. ... Sous-titrage MFP. ... 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